Quand on crée, là, tout est possible. Des chats à cornes, des vaches griffues, même des serpents à plumes. Voilà. Magnifique, hein? Quattel, le jeu de cartes, est comme son nom l'indique, un jeu de cartes. Bon, plus précisément, c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs en moins de 30 minutes. Vous aurez 5 tours pour peindre, avec vos différents morceaux de cartes, le plus beau Quattel du royaume. Vous devrez essayer de reproduire dans votre création les motifs que l'on trouve sur les cartes prophéties et les objectifs que l'on trouve sur la carte temple au centre de la table. Mais ouvrez l'œil, car vos adversaires vont essayer de saboter vos plans. Oh, et en passant, c'est quoi un Quattel, vous allez me dire? Eh bien, c'est un serpent à plumes reconnu pour sa beauté, sa puissance et sa noblesse d'esprit. Information tirée du manuel des monstres de Donjons et dragons, 3e édition. Avant d'aller plus loin avec l'explication, procédons, si vous le voulez bien, à une mise en place. Donnez à chaque joueur une carte niveau. Elle servira à suivre la progression de vos prophéties. Mélangez toutes les cartes plumes et distribuez-en 4 à chaque joueur pour vos mêmes départs. Mélangez ensuite les cartes prophéties et donnez-en une face visible à chaque joueur. Celle-ci est placée devant l'espace 0 de votre carte niveau, puisque pour l'instant, vous avez 0 répétition de ce motif dans votre Quattel. On révèle aussi au centre de la table 2 cartes prophéties qui vont servir de réserve. 3 cartes si vous jouez à 2. On révèle une seule carte temple au centre et les autres retournent dans la boîte. On choisit un premier joueur qui lui reçoit l'ensemble numéro 1 de cartes tête et queue. Le joueur 2 reçoit l'ensemble 2 et ainsi de suite. Mettez vos 5 cartes tête et queue de côté pour l'instant. Vous pouvez les consulter, mais vous n'en aurez pas besoin avant le dernier tour. Bon, c'est parti! Tout d'abord, chaque fois que le tour du premier joueur commence, y compris au tout début de la partie, il doit ajouter un morceau du corps au Quattel doré. C'est un compteur de tours. C'est ta responsabilité, premier joueur. Ne nous laisse pas tomber, OK? On compte sur toi. C'est sérieux. Si tu oublies de compter les tours, il va être pour ta chance qu'on joue sans s'arrêter toute la journée. Ou même pour toujours. Alors pensez-y, j'ai une famille qui m'attend à la maison. Puis ils les aiment. Pou! Lors de votre tour, ajoutez deux cartes plumes à votre Quattel. À la fin de votre tour, vous piochez deux nouvelles cartes plumes pour revenir à quatre cartes en main. C'est pas mal ça le jeu! Bon, OK, il y a d'autres petits mini détails. À l'exception de votre toute première carte, quand vous placez vos morceaux de Quattel, vous devez les placer soit à gauche ou à droite des cartes plumes déjà placées devant vous. Vous avez aussi l'option de venir superposer une carte sur une autre. Comme ça, en cachant la moitié de la carte en dessous, à l'extrémité gauche ou droite de votre Quattel. Vous ne pouvez pas glisser une carte sous une autre carte déjà jouée. Ça, c'est non. Aussi, vous ne pouvez jamais glisser une carte entre deux autres cartes qui sont déjà posées. Non! Toujours aux extrémités. Vous ne pouvez pas non plus poser une carte sur votre tête et prétendre que c'est un chapeau ou un béret. Non! Ça n'aurait pas rapport. Je ne sais pas si j'avais besoin de le préciser à ce point-là. À chaque fois que vous placez une carte, vous pouvez accomplir une prophétie. En fait, si la carte plume que je viens de placer crée un motif qui répond aux exigences d'une ou de plusieurs cartes prophéties visibles autour de la table, je peux m'en approprier ou la faire progresser de niveau. Une carte prophétie devant moi est toujours placée autour de ma carte niveau selon le nombre de fois que le motif est visible dans mon Quattel. Exemple! Ici, en ce moment, j'ai deux prophéties devant moi qui sont accomplies une fois chacune dans mon Quattel. On retrouve une fois le motif vert-rouge, donc ma carte est ici près de la section 1 de la carte niveau. Même chose pour celle-ci qui demande d'avoir du vert entouré par deux segments d'une autre couleur. Ici, rouge. Puis là, regardez bien, c'est mon tour. Je joue d'abord ce segment ici. On retrouve maintenant deux fois le motif vert-rouge et deux fois le motif vert entouré de deux couleurs identiques. Rouge, vert, rouge et rouge, vert, rouge. C'est pas facile à dire, hein? Rouge, vert, rouge et rouge, vert, rouge, rouge, vert... Bref. Je déplace donc mes deux prophéties sur le côté 2 de ma carte niveau parce que ces motifs se retrouvent deux fois dans mon œuvre. Hé, mais j'ai une deuxième carte à placer, moi-là, là! Je place ce segment ici. Et là, n'oubliez pas que toutes les prophéties visibles sur la table sont en jeu. Alors, avec ce segment, j'accomplis la prophétie de la réserve du milieu qui me demande de placer un morceau jaune par-dessus une autre carte. Je l'ai fait une fois, alors je la place au niveau 1 devant moi. Et je vais aussi voler cette prophétie de mon voisin. Bleu, couleur quelconque, rouge. Notez que je peux voler qu'une seule carte par adversaire, par tour. Il y a des limites quand même. Si vous observez bien, vous allez voir que sur la carte niveau, c'est indiqué combien de points je reçois pour le nombre de répétitions de ces motifs. Si je les amène au niveau 3, je ferai 6 points en fin de partie. Et c'est pas tout. Si j'amène une prophétie au niveau 3, je peux la retourner face cachée. Elle est maintenant sécurisée et je ne peux plus me la faire voler. Notez aussi que si vous cachez des segments de Quattol, il est possible que ça réduise le niveau de vos prophéties si vous cachez des motifs. Ajustez immédiatement vos cartes en conséquence dès que la récurrence de motifs change dans votre Quattol. À la fin de votre tour, n'oubliez pas de piocher deux nouvelles cartes plumes et refournissez la réserve de prophétie centrale si vous y avez fait l'acquisition de cartes. Une fois que tous les joueurs ont terminé leur quatrième tour, le premier joueur ajoute une queue et une tête au Quattol doré. C'est le dernier tour. Défaussez vos cartes plumes et prenez votre ensemble de cartes tête et queue qu'on vous a donné au début de la partie. Dans cet ultime tour, on doit choisir une tête et une queue pour notre serpent. Si la couleur de ces morceaux nous permet de voler ou d'augmenter le niveau de nos prophéties, on procède de la même manière que dans un tour normal. La tête et la queue comptent comme des morceaux standards pour réaliser des motifs ou des objectifs. On procède alors au décompte. Chaque carte prophétie encore devant vous rapporte des points selon leur niveau. Vous ferez des points aussi si vous avez accompli des objectifs sur la carte temple. Par exemple ici, je n'ai réussi qu'un seul des deux objectifs. J'ai réussi à collectionner au moins une carte prophétie jaune, verte et rose, mais je n'ai pas réussi à créer un Quattol avec au moins 16 segments. Un objectif accompli me donne 3 points. J'aurais fait 7 si j'avais eu les deux. Mais ce n'est pas grave. Tu feras mieux la prochaine fois, Raph. Ton Quattol n'est pas parfait, mais c'est ton Quattol à toi. Oui, bon. Aussi, les points sont comptés dès la pause du dernier morceau de chacun. Alors si un joueur vous vole une prophétie après que vous ayez calculé le score de votre Quattol, ce n'est pas grave. Votre score final n'en sera pas affecté. Celui ou celle avec le plus de points remporte la partie. Quattol, le jeu de cartes, propose donc un puzzle très intéressant avec un petit côté rentre-dedans sympathique. Le jeu a même un mode solo avec divers modes de difficulté. Oh, au final, gagnant ou perdant, vous aurez tous créé quelque chose d'unique aujourd'hui. Les dieux sont fiers de vous. Et moi aussi. On peut dire ce qu'on veut, mais on ne peut pas dire que c'est un jeu sans qu'une tête. Non, mais quand même, parce qu'il y a des cartes et c'est des cubes des têtes. Ah non, mais je pense que je vais aller nettoyer mes pinceaux, moi, là. Ok, coupez! C'est temps de trouver l'épisode de jour du Popoche. Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, ligue-nous, on commande, suis-nous, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment t'envoies, fais-le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zacharie! Sous-titrage Société Radio-Canada